bonjour à tous c'est tony montana bon maintenant cette vidéo je vais vous expliquer comment installer noobs sur un raspberry alors déjà vous allez sur un pc on va télécharger noobs donc on va sur le site de raspberry voilà l'adresse sera dans la description vous allez donc téléchargement noobs là vous en avez deux en l'occurrence on va plutôt prendre le light parce que comme ça on va choisir qu'est ce qu'on installe donc après on clique sur téléchargement enregistrer voilà bon moi en l'occurrence les déjà le voilà donc après on va d'abord formater la micro sd donc on vérifie bien que c'est la bonne micro sd et que le dossier vide pour éviter d'effacer quelque chose on vérifie bien la lettre du lecteur on lance le petit logiciel qui permet de formater les micro sd il sera aussi dans la description le lien de téléchargement du logiciel donc après on sélectionne le lecteur on fait formater voilà ça dure c'est très rapide une fois que c'est fait et ben on ouvre le micro sd et là on fait un simple copier coller pas besoin de flasher là oui on a ce petit message là mais il est parti c'est pas très grave on fait un copier coller ctrl c ctrl v donc voilà après le temps ça varie d'un ordinateur à un autre selon la puissance de l'ordinateur ça peut aller plus ou moins vite voilà une fois que le code le dossier est copié on ferme les fenêtres on retire la clé la micro sd après on n'a plus qu'à l'insérer dans la dans le raspberry et allumer le raspberry donc maintenant on se retrouve donc sur le raspberry on vient de l'allumer donc là on on démarre en mode noobs donc le gros avantage de noobs c'est qu'on peut avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur le même sur le même raspberry donc là voilà en l'occurrence bas on a ras bien déjà pour commencer on va le mettre en français voilà on peut configurer internet d'ailleurs c'est obligatoire vous avez un petit truc d'aide et ouais donc vous avez windows 10 vous avez kodi voilà vous avez kodi donc un media center vous avez aussi un autre media center vous avez la capacité de créer une partition là en l'occurrence on va installer kodi donc voilà après la slas on se fait tout seul donc c'est ça aussi qui est assez pratique avec noobs c'est que franchement on n'a rien à faire et pour revenir à la sélection du système d'exploitation il faut appuyer sur shift au démarrage et on arrive en fait sur le même menu et donc ça permet de choisir son système d'exploitation selon que vous voulez démarrer en 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 rasbian ou en windows 10 ou en autres en kodi voilà donc bah c'est plutôt pratique donc voilà franchement c'est vraiment facile il n'y a rien de sorcier donc voilà après j'ai fait un petit montage donc forcément le chargement est rapide chez vous à mon avis le chargement sera plus long parce que moi j'ai je l'ai accéléré voilà donc bah voilà ça y est l'installation elle est déjà terminée j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit like vous abonner merci à vous merci à vous merci à vous